Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Il vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 40 ans après, il y a trois décennies, près d'un demi-siècle que la nationalité et l'identité congolaise étaient livrées aux aléas des déclarations des uns et des autres, rendant ainsi les fraudes liées à l'identité possible, la même monnaie corrente. Vivement le changement du narratif ! En effet, sous le haut patronage de son excellence, M. le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État Félix Anton Kishekeli Chilombo, le gouvernement de la République par l'étruchement du ministère de l'Intérieur, possède ses 30 juin 2023 à l'esplanade du bâtiment de la territoriale, au lancement officiel de la nouvelle carte d'identité congolaise. Fini la nostalgie de la carte au couleur du drapeau Zahiroua abrogée en 1997, grâce au premier citoyen de la RDC, Félix Anton Kishekeli Chilombo. À ces jours, le ministère de l'Intérieur a l'honneur de concrétiser ses taxes du programme du gouvernement, dont l'annonce a été faite par le chef du gouvernement, lors de la 94e réunion du Conseil des ministres. Vive la nouvelle carte d'identité avec Fati, les Congolaises et Congolais sont fiers de retrouver leur dignité. Sous-titrage Société Radio-Canada Le rêve est devenu réalité, comme quoi, à cœur veuillant, rien n'est impossible. ... ... ... ... ... ...